Jouer, communiquer et interagir avec ses yeux depuis quelque temps c'est devenu possible pour des enfants polyhandicapés qui ne pouvaient jusqu'à présent ni parler ni se servir de leur main pour jouer ou désigner quelque chose. Et oui, au centre médico-éducatif Les Petits Princes à Auxerre, un logiciel oculaire a été mis à leur disposition. C'est un projet numérique financé par les Pièces Jaunes et la région Bourgogne-Franche-Comté qui permet à ces enfants polyhandicapés de mieux communiquer. Delphine Renaud et Claire de Buzer ont rencontré Salomé qui bénéficie de ce logiciel oculaire. Début de matinée en douceur pour Salomé. Âgée de 13 ans, la jeune fille souffre du syndrome de Rett, une maladie génétique rare qui a entraîné un polyhandicap sévère. Elle ne peut pas marcher et ses mouvements sont extrêmement limités. On est en train d'habituer Salomé à l'eau, à la température et à la position verticale. Ah oui, le plaisir de jouer, on retrouve le plaisir de jouer, de s'amuser. Son plaisir, Salomé ne peut pas l'exprimer, elle n'a jamais pu parler. Alors dans ce centre médico-éducatif, on essaie aussi de lui redonner la possibilité de communiquer. Je m'appelle Salomé Bourdon. Cet ordinateur est doté d'un logiciel révolutionnaire, une commande oculaire, un outil de communication qui a transformé la vie de Salomé. On va jouer à la marchande, on va faire comme si t'étais au marché. Depuis deux ans, grâce à ce dispositif, son orthophoniste crée des jeux et des échanges avec Salomé. Je voudrais des poireaux, s'il vous plaît. Voilà des poireaux. Il m'en reste qu'un. Quand Salomé fixe son regard sur l'image qu'elle souhaite, un point rouge apparaît et active la parole. Je voudrais aussi des carottes. Voilà des carottes. Grâce à ce logiciel, elle peut enfin communiquer. L'idée, c'est que ce soit elle qui s'adresse aux commerçants en demandant les produits et qu'elle puisse voir qu'ils vont répondre à sa demande. Merci beaucoup. La révolution, elle est surtout à ce niveau-là. Je demande quelque chose et je vois que je peux l'obtenir. Chose qu'elle ne pourrait pas faire puisqu'elle ne peut pas s'exprimer oralement. J'écoute mes chansons. Ce logiciel permet à Salomé d'être en interaction, mais aussi d'être décisionnaire de certaines actions. Parmi les 22 enfants pris en charge dans ce centre, la moitié utilisent ce logiciel. Un bouleversement dans la vie de ces jeunes handicapés, mais aussi pour l'équipe de soignants. Nous parlons à ces enfants comme à des enfants du même âge. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils en reçoivent, ce qu'ils en comprennent. Et nous interprétons ce qu'ils émettent vers nous. Avoir un outil qui nous permet d'aller plus loin nous offre des pistes. On se demande si on ne pourra pas pour certains enfants remettre en cause ou réinterroger du moins la définition du poney handicap qui rassemble une déficience intellectuelle et une déficience motrice, mais que la déficience cognitive n'est peut-être pas aussi importante pour tous. Et s'ils ne peuvent pas parler, on a la surprise de découvrir qu'ils comprennent beaucoup. « Bonne soirée, à demain Salomé, à demain matin ! » Retour à la maison pour Salomé, qui retrouve sa mère et Thibaut, son petit frère. La famille a décidé de s'équiper aussi de ce logiciel à la maison. Malgré la fatigue, avec sa tablette, elle reste dans l'action. « Quand on allume l'ordinateur à commande oculaire et que Salomé est somnolente, elle va tout de suite marquer de l'intérêt et se réveiller et se concentrer à nouveau. » Et désormais, comme dans la plupart des familles, Salomé peut raconter sa journée. « Ce matin, je suis allée en Balnéo. » « Ah, trop bien ! » « J'ai été filmée pendant la baignade. » « Non, c'est vrai ! » « J'ai fait du beau sourire pendant le tournage. » « Non, mais ça, ça ne m'étonne pas, Minette. » « Et toi, tu as fait quoi ? » « Moi, je vais aller faire les courses. » Elle gagne en autonomie sur le fait de pouvoir attirer aussi les gens vers elle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort la tablette, j'ai un petit frère qui va être pas très loin, une grande sœur qui va s'intéresser aussi à ce qu'a fait sa sœur dans la journée. Donc rien que ça, c'est hyper important. » Ce logiciel de commande oculaire est largement utilisé aux Etats-Unis et en Allemagne. Mais ce n'est pas le cas en France. L'appareil est coûteux, près de 16 000 euros. Aujourd'hui, le centre médico-éducatif ne dispose que d'un seul ordinateur, mais d'ici quelques mois, il devrait en acquérir d'autres. C'estotzdem people ne música quFujal. Comme ça. Comme ça. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada